Bonjour à tous, je suis Verlique Lechêne, je suis chargée de mission et inclusion à l'ADAPEI 35. L'ADAPEI c'est l'association départementale des amis et parents d'enfants en situation de handicap mental. L'objectif de cette mission c'est de favoriser l'accès et l'appropriation d'éthique aux personnes en situation de handicap mental mais aussi en situation de maladie psychique. Parallèlement à ça je suis en reconversion professionnelle, en formation à l'université de Rennes 2, en master TEF, technologie dans l'enseignement et dans la formation. L'association ADAPEI a été créée en 1961 par des parents d'enfants en situation de handicap mental. Elle gère des établissements médico-sociaux dans trois secteurs, secteur de l'enfance, de l'hébergement et du travail. L'association veille à ce que les personnes soient les auteurs et les acteurs de leurs projets personnalisés. Historiquement l'association accueille des personnes en situation de handicap mental mais actuellement le public est en train d'évoluer. Les nouveaux arrivants sont de plus en plus souvent des personnes qui souffrent de maladies psychiques. Les conséquences du handicap et de la maladie sont différentes selon chaque individu. Mais moi ce que je voudrais faire passer comme message aujourd'hui c'est que j'accompagne avant tout des personnes qui ont un projet personnel, qui ont des besoins et qui ont des envies comme chacun d'entre nous. Alors rapidement pour revenir sur l'inclusion, c'est une notion qui s'arrive à l'inclusion comme on a vu ce matin. Donc elle vise à réduire les fossés numériques qui existent dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication auprès des personnes en situation d'exclusion. Et le non-accès autique peut renforcer cette situation d'exclusion. Donc leur utilisation doit pouvoir permettre aux personnes d'améliorer leur qualité de vie, leur possibilité d'emploi aussi, l'accès à l'information et à la participation. Mais tout ça à condition qu'elles y aient accès, qu'elles en perçoivent l'utilité aussi et qu'elles soient accompagnées pour se les approprier. Ma mission se découpe en deux phases. Je voudrais vous présenter les deux phases. La première explique un petit peu pourquoi j'en suis arrivée à faire une expérimentation avec des tablettes tactiles. Dans un premier temps, sur la période de 2011-2012, j'ai travaillé sur un projet d'accessibilité à l'ordinateur et à Internet auprès de résidents d'un centre d'habitat. L'objectif était de réduire les inégalités numériques et de permettre aux personnes d'accéder à l'information et à la communication dans le cadre de leur loisir dans un objectif d'insertion sociale. Actuellement, je suis sur la deuxième phase de la mission qui consiste à développer les aptitudes des travailleurs des HAT, donc des établissements et services d'aide par le travail. dans un objectif de favoriser la professionnalisation au travers d'acquisitions de compétences et de favoriser l'insertion professionnelle. En ce qui concerne la première phase du projet, les moyens qu'on a déployés pour la réalisation de ce projet, c'est la création de salles informatiques sur les différents sites de l'établissement. J'ai réalisé une évaluation des besoins, donc j'ai estimé que cette évaluation était importante pour pouvoir vraiment me centrer sur les besoins de la personne. Je l'ai fait à trois niveaux. Au départ, j'ai demandé aux éducateurs de faire une évaluation de ces besoins auprès des personnes parce qu'ils les connaissaient, parce que moi je ne les connaissais pas. Donc ça m'a permis d'avoir une première vision. Dans un deuxième temps, j'ai demandé aux personnes, quand on a commencé les ateliers de découverte, et j'ai poursuivi cette évaluation des besoins au cours des ateliers, parce que les personnes qui venaient découvrir l'ordinateur ne pouvaient pas exprimer de besoins par méconnaissance de l'objet. Donc au fil du temps, les besoins sont devenus plus pointus, et on a vraiment pu travailler en fonction des centres d'intérêt des personnes. Les méthodes que j'ai utilisées, c'est des méthodes que j'utilise toujours actuellement pour chaque phase du projet. C'est une découverte de l'ordinateur par expérimentation. J'accompagne les personnes dans le faire. Les personnes sont actrices dans leurs apprentissages. Il y a souvent une phase de tâtonnement au départ, mais je les accompagne pour qu'elles réussissent par elles-mêmes, ce qui a pour effet un renforcement de l'estime de soi des personnes. J'ai choisi également de mettre en place une approche ludique de l'outil. Ça permet de détraumatiser les appréhensions des personnes et de détraumatiser les déficiences. En utilisant les jeux, les personnes prennent conscience qu'elles réussissent et qu'elles progressent dans les niveaux. La progression, là encore, renforce l'estime des personnes. Pour certaines personnes, par contre, il a été nécessaire d'adapter la pédagogie. Donc j'ai utilisé des méthodes répétitives. Et puis j'ai aussi utilisé des fiches pour que les personnes puissent utiliser l'ordinateur en suivant des fiches procédures avec des pictogrammes. Et j'ai essayé de mettre en place des méthodes d'empowerment, donc de développer les capacités des personnes à se prendre en charge pour qu'elles acquièrent une part d'autonomie dans l'usage de ces outils. Donc les résultats de cette première phase, les personnes qui ont participé aux ateliers ont réussi à allumer, éteindre l'ordinateur seul, à ouvrir un logiciel, à accéder à Internet et à faire des recherches par mots-clés ou à faire des recherches en utilisant ce que j'appelais des mots-étiquettes. En fait, c'était des mots associés à un logo ou à un pictogramme. Ce qui permettait aux non-lecteurs de visualiser, de reconnaître le mot au travers des pictogrammes et à le recopier, à le recopier le mot pour faire des recherches sur Internet. Les personnes se sont mises dans une position d'entraide aussi. Les personnes qui avaient plus de capacités ont aidé les autres. Et j'ai essayé aussi de créer une dynamique de groupe. Alors aujourd'hui, 15 personnes sont devenues autonomes dans les pratiques et 3 personnes qui ont participé aux ateliers vont actuellement dans des espaces publics numériques. Et 27 personnes sont devenues capables d'utiliser seules les ordinateurs des salles informatiques. Par contre, pour 45 personnes accueillies en foyer de vie, il y avait encore des difficultés de compréhension et d'appropriation de l'outil. Donc j'ai réalisé une recherche-action pour voir si l'utilisation d'un écran tactile peut faciliter l'accès à la technologie. Une recherche-action dans un objectif de changement, de changer les représentations. Tout d'abord, les représentations des personnes elles-mêmes. Parce qu'en arrivant aux ateliers, j'ai des personnes qui m'ont dit « Je viens, je vais essayer, mais je pense que je ne vais pas y arriver. » Et puis de changer les représentations de l'entourage aussi. Parce que j'ai rencontré cette année des moniteurs d'atelier qui m'ont dit « Non, les personnes sont dans l'électrice, elles n'arriveront jamais à utiliser l'ordinateur. » Certaines personnes de l'entourage, certaines personnes sont arrivées en me disant « Je viens, mais mon père m'a dit que ce serait sûrement très difficile. » Donc l'idée c'était de faire voir aux personnes qu'elles avaient des capacités et de changer ces représentations. Alors l'expérimentation avec l'écran tactile était sur une courte durée. C'était cinq séances d'une heure pour chaque personne. Les résultats de cette expérimentation, ça m'a fait voir que l'utilisation du tactile n'était pas intuitive, qu'elle nécessitait un apprentissage. Ça a permis aux personnes de comprendre qu'elles pouvaient agir sur l'écran. Ce que je n'avais pas réussi à leur faire comprendre avant avec un ordinateur de bureau dans sa configuration classique. L'écran tactile est devenu accessible pour les personnes qui n'arrivaient pas à utiliser la souris. Et moi ça m'a permis de comprendre les difficultés rencontrées par les personnes. En fait je pensais que les consignes n'étaient pas comprises. En fait les consignes étaient bien comprises, mais les personnes n'arrivaient pas à les mettre en œuvre du fait des difficultés d'utilisation. Et je pensais au départ que ça permettrait de contourner des déficiences. En fait ça n'a pas cet effet-là, ça révèle plutôt des capacités. Donc des capacités d'adaptation, des capacités d'apprentissage et des capacités de mémorisation. Alors l'écran tactile, du fait de sa position verticale, en fait certaines personnes avaient des difficultés à l'utiliser parce qu'elles n'avaient pas de point d'appui. Donc elles manquaient de précision. Et certaines personnes fatiguaient aussi. Je les voyais régulièrement changer de bras. Je leur demandais pourquoi. Je me disais, c'est fatigant parce qu'on ne peut pas poser le bras. D'où l'idée de faire une nouvelle recherche avec une tablette tactile que là on peut poser sur un plan horizontal et on peut s'appuyer sur la table. Alors cette deuxième phase du projet se déroule dans les établissements et les services d'aide par le travail. Donc l'idée c'était d'ouvrir la recherche au champ du travail et de trouver des méthodes pour favoriser l'accès et l'appropriation de ces outils. Les ESAD sont des établissements médico-sociaux qui offrent aux personnes qui n'ont pas les possibilités de travailler en milieu ordinaire des activités à caractère professionnel mais aussi un soutien médico-social et éducatif. Donc les ESAD de l'ADAPI sur le département d'Île-et-Vilaine accueillent 780 travailleurs. Donc dans un premier temps j'ai réalisé un état des lieux. Donc les ESAD ont des activités de prestation de services, de sous-traitance industrielle et de conditionnement. Dans ces activités-là ils utilisent très peu les outils informatiques. Moi j'ai recensé à peu près 10% des personnes qui utilisent les outils informatiques dans le cadre du travail. Mais parallèlement à ce résultat, en fait il y a 46% des personnes qui ont une utilisation personnelle de l'outil informatique. Donc une utilisation très importante sur le jeu. Également pour faire des recherches sur Internet. Après les personnes dans des proportions plus faibles, là c'était 19% des personnes écoutent de la musique, utilisent l'ordinateur pour maintenir les acquis, utilisent une méchasserie, gèrent des photos et pour seulement 9% utilisent des réseaux sociaux. Donc ces compétences sont transposables au champ professionnel. Donc pour qu'il y ait une prise de conscience de ces compétences de la part des encadrants, les résultats de ce recensement doivent être insérés dans le rapport d'activité des établissements. A côté de ça, moi ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une forte motivation pour apprendre à utiliser ces instruments. 44% des personnes que j'ai rencontrées souhaitent apprendre à utiliser l'ordinateur. Parmi les personnes qui ont déjà des connaissances, il y en a 25% qui veulent les approfondir. Et enfin il y a 10% des personnes qui sont intéressées par une reconnaissance de ces compétences. Alors le plan d'action qui a été mis en oeuvre au niveau des méthodes, non ça je reviendrai après, ça a été de réaliser des ateliers, des ateliers de découverte de la tablette tactile. Donc j'ai fait ça auprès de 80 personnes. Et je suis partie avec 3 questions de départ. A savoir, est-ce que l'utilisation de la tablette tactile par les travailleurs permettra un dévoilement de leurs capacités ? Est-ce qu'en portant ces capacités à la connaissance des encadrants, ça les incitera à mettre en place des pratiques numériques au sein des ateliers ? Et est-ce que la valorisation des capacités interviendra sur l'estime de soi des personnes et sur leur confiance en elles ? Donc les méthodes, ce sont les mêmes méthodes que dans la première phase, découverte de la tablette toujours par expérimentation et tâtonnement, avec une approche ludique et la mise en place de méthodes de PowerMind pour que les personnes, dans la mesure du possible, deviennent autonomes dans leur pratique. Les résultats de cette expérimentation, c'est que sur les 80 personnes que j'ai accompagnées, j'ai choisi des personnes qui utilisaient très peu ou pas du tout l'ordinateur. Ce qui en ressort, c'est que 53 personnes ont réussi à utiliser la tablette tactile sans aucune difficulté. Et 18 personnes ont eu besoin d'apprendre à utiliser la fonction tactile. Et aujourd'hui, il y a encore 9 personnes qui rencontrent des difficultés dans leur utilisation. Donc ça prouve que la tablette est quand même accessible à un large public, même éloignée des pratiques numériques. Là encore, les usagers ont présenté des capacités de concentration. C'était des ateliers qui duraient une heure et demie. Des capacités de mémorisation, donc de mémorisation des procédures. et de compréhension dans l'utilisation de l'outil. Et aujourd'hui, 16 personnes sont autonomes dans leur utilisation de la tablette. Ce qui est ressorti des ateliers, c'est que les émotions ont été primordiales dans l'acquisition de la technologie. Et elles ont traduit un changement des représentations des personnes. On est passé des premiers sentiments de « j'ai la trouille, j'ai peur de ne pas savoir » à vraiment une réussite. Une personne m'a dit « yes, j'ai réussi, punaise, j'ai réussi ». C'était vraiment une grande satisfaction. Et en ce qui concerne la valorisation des capacités, j'ai demandé aux personnes de présenter leur aptitude à utiliser la tablette à leurs collègues de travail et à leurs moniteurs en atelier. Et en fait, la reconnaissance des pères a vraiment renforcé l'estime de soi des personnes. Et ça a également permis de modifier leur rapport au savoir. Ils se sont mis en position de celui qui transmet le savoir. Et là encore, ces échanges ont dévoilé des capacités relationnelles. Parce que même les personnes qui avaient des difficultés d'élocution ont souhaité s'exprimer, ont souhaité expliquer ce qu'ils savaient faire sur la tablette. Et certains moniteurs ont également été surpris de ce que les usagers ont pu produire en termes de documents. En fait, on faisait des recherches sur Internet en fonction des centres d'intérêt des personnes. On allait chercher des photos et les personnes enregistraient ces photos et les mettaient en page sur un logiciel de mise en page. Donc, il y a eu au travers de l'utilisation de la tablette une expression de soi. Les moniteurs ont découvert des centres d'intérêt des personnes et ça a servi de support d'expression. Les retombées de cette expérimentation, c'est qu'à court terme, les directeurs des AD sont favorables à l'achat de tablettes tactiles pour les activités de soutien éducatif qui sont mises en place dans les ESAT. L'idée, ce serait de donner accès à la technologie à un plus large public au-delà de l'expérimentation et la tablette pourrait être utilisée dans le cadre de la réalisation des portefeuilles de compétences et des dossiers de validation des acquis. Donc, c'est un dispositif mis en place par l'ARESAT, l'agence régionale des ESAT. En fait, pendant l'expérimentation, on a fait une comparaison avec une monitrice de soutien qui travaillait sur la réalisation de ces portefeuilles de compétences et des personnes avaient des difficultés à réaliser ces dossiers avec l'ordinateur de bureau et elle a vu qu'avec la tablette tactile, c'était beaucoup plus accessible. En fait, le cheminement pour accéder aux photos, à l'enregistrement est plus simple sur tablette tactile parce qu'il n'y a pas toute l'arborescence et toute la recherche à effectuer. À plus longue échéance, il est prévu de rechercher des applications pour le travail. Pour l'instant, la gestion des présences et des absences et puis le suivi de production par les travailleurs. Pour venir renforcer la reconnaissance des capacités des personnes, on est en train de mettre en place un partenariat avec la région Bretagne pour la mise en place de la certification Visa Internet Bretagne. En conclusion, au regard de l'expérimentation et de ce que j'ai pu observer, je pense que l'ordinateur et la tablette tactile favorisent l'insertion sociale des personnes. Certaines personnes se sont créées des boîtes mail pour communiquer avec leurs proches. Certaines ont diffusé des photos de vacances, écouté de la musique et regardé des vidéos en groupe. Certaines personnes faisaient des recherches sur Internet, des recherches de recettes de cuisine et invitaient après les éducateurs chez eux à venir déguster. En ce qui concerne la tablette tactile, ça a également été un support d'expression. Donc je pense qu'au niveau de l'insertion sociale, ça peut favoriser certaines choses. Et puis l'utilisation des technologies de l'information et de la communication il faut apparaître aussi un pouvoir de lien en créant de nouvelles sociabilités avec les collègues, les moniteurs mais aussi avec les proches et ça permet aussi aux personnes d'appartenir au groupe d'utilisateurs des TIC. L'appropriation de ces instruments permet l'acquisition de compétences qui peuvent être transposées dans le cadre du travail. Donc il y a bien une professionnalisation. Par contre, en ce qui concerne l'insertion professionnelle, ça suppose une insertion en milieu ordinaire de travail. Ça c'est une démarche qui est assez marginale au niveau des ESAD de la DAPI 35 tout comme au niveau national puisque le taux de sortie de ces établissements était de 6% en 2011 sur les 111 travailleurs au DESAD. Il y a des contraintes à cette insertion en milieu ordinaire parce que les ESAD subissent des tensions du marché du travail, la concurrence et la délocalisation des marchés de sous-traitance. Donc pour développer des nouveaux marchés, des niveaux de compétences plus élevés vont être demandés aux travailleurs et parallèlement à ça, il y a un désengagement financier de l'État. Donc pour compenser, les ESAD vont avoir besoin d'augmenter la productivité. Donc les établissements vont avoir tendance à garder les personnes formées et les plus productives. Et puis au regard des entretiens que j'ai eus, les personnes n'ont pas forcément envie de quitter le milieu de travail protégé parce qu'elles ont la garantie de l'emploi, elles ont un accompagnement médico-social et la proximité des pairs peut faire du milieu protégé leur milieu ordinaire. Voilà. Grand merci, Véronique, de ce témoignage. Aussi bien... Applaudissements On a entendu à la fois expérimentation et recherche-action et donc quelque chose qui est une sorte d'hybride entre de la convocation et de l'enrichissement de pratiques professionnelles et du travail de recherche. Je pense que c'est vraiment la position dans laquelle tu es. Si je pose une petite question de précision, l'initiative à l'origine, c'est ta démarche personnelle ? Moi, je suis arrivée dans les établissements en présentant mon projet qui, à ce moment-là, correspondait au souhait d'un directeur d'établissement. Il y a eu... Il y a eu une évaluation interne qui a été faite, c'est ressorti comme en besoin. Une mayonnaise appris sur la base de la présentation de ton projet. Autrement dit, c'est important d'entreprendre sur ce genre de choses. et ce qu'on entend, c'est que le projet, d'une part, tu n'as pas trouvé en l'entreprenant une boîte à outils toute faite qui dit, voilà comment on utilise le numérique dans des situations de handicap mental. Ça n'existe pas. Non, non. Il faut vraiment adapter à chaque personne, trouver des solutions. Il n'y a pas les recettes toutes faites et au fond, il n'y a pas grand-chose de publié. Et au fond, je pense qu'à partir de ce que tu nous racontes aujourd'hui et des travaux que tu mènes, si ça donne de l'écrit, ça nous intéresse tous. Ça, c'est une première chose importante. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit le canevas que tu as mis en place, c'est-à-dire que tu poses des questions de façon répétée et de façon très construite d'un côté vers le dévoilement des capacités et de l'autre côté vers le renforcement de l'estime de soi qui sont en gros les deux piliers avec lesquels tu fais avancer ta recherche du côté de l'accompagnement des personnes et puis avec un troisième pilier qui est le troisième axe de tes questions qui est comment est-ce que ça interagit avec les structures, avec les accompagnants, avec les encadrants dans les champs professionnels. Le point vraiment l'essentiel, c'est de mettre les personnes en confiance. Donc qu'elles soient en confiance avec l'accompagnant, qu'elles soient en confiance aussi vis-à-vis des technologies et qu'elles prennent conscience qu'elles sont en capacité de les utiliser et de produire des choses. sur l'intervention de Véronique Lefayne, question remarque. On n'a pas le temps mais on le prend si vous le souhaitez. Mais je ne vois pas de demande fulgurante de prise de parole mais n'hésitez pas à interagir avec Véronique. Je te remercie à nouveau parce qu'en plus je sais que le stress de la prise de parole n'était pas tout à fait anodin. Donc un grand merci à toi d'avoir joué le jeu de cet exercice.